Donc, où en est Red Hat aujourd'hui? Tout d'abord, l'an passé, on atteint le chiffre magique du milliard de chiffres d'affaires en revenus. On est la première compagnie dans le domaine des logiciels libres à atteindre ce chiffre. Et ce qui fait qu'on s'est rendu là, c'est qu'on a eu une croissance, je dirais, phénoménale dans les dernières années. Même encore aujourd'hui, Red Hat croît très, très vite. On parle d'une embauche environ entre 200 et 300 employés par trimestre. On a fait, dans les deux dernières années, peut-être cinq ou six acquisitions. La dernière remonte en décembre avec une compagnie qui s'appelle Manage IQ. Pour arriver à avoir cette croissance-là, on ne peut pas juste se baser sur les employés de Red Hat. C'est important de construire un bon réseau de partenaires et c'est ce qu'on a fait dans les dernières années. Par le passé, le réseau de partenaires Red Hat était très limité. Les ressources étaient surtout anglophones. Si je parle dans un contexte du Québec, ce que les partenaires ont apporté ici, c'est vraiment de l'expertise locale, dans un parler francophone. Et donc, ça crée une relation qui est beaucoup plus personnelle avec le client. Au Québec, on a développé un réseau de partenariats. Entre autres, est-ce que je mentionne, je peux vous mentionner, savoir-faire l'inix. Savoir-faire l'inix fait partie, bien sûr, de nos bons partenaires chez Red Hat. Dans mon rôle chez Red Hat, j'ai à couvrir le territoire de l'Est du Canada. Et je travaille avec une équipe qui est basée à Toronto. Et cette équipe-là couvre le Canada au complet. Donc, j'ai la chance dans mon travail de voir un peu ce qui se passe au Canada. Ce que je peux dire sur le Québec, c'est que le Québec se porte très bien au niveau Linux. On est une des provinces qui en fait la plus grande utilisation, si je compare avec mes collègues qui travaillent dans d'autres provinces. Et aussi, ce qu'on a eu comme études internes, c'est que Linux est en croissance depuis plusieurs années. Il continue sa croissance, même que dans les prochaines années, il devait prendre un peu plus d'accélération. Et c'est le cas aussi au Canada, donc au Québec. On va voir de plus en plus Linux. Le produit devient de plus en plus mature. Il y a de plus en plus de gens qui connaissent Linux. Et avec Red Hat, on emmène une image au niveau entreprise. Donc, on aide à favoriser l'adoption de Linux à plus grande échelle, définitivement.